Bonjour, je m'appelle Constance Rivière et mon premier roman Une fille sans histoire vient de paraître aux éditions Stock. C'est l'histoire d'une jeune femme, Adèle, qui a une vie difficile qu'on découvre au fil du roman et qui passe depuis plusieurs semaines enfermée dans son appartement ses nuits à regarder les vies qui se déroulent à travers les fenêtres de l'autre côté de sa cour. Elle s'invente des vies en regardant celles des autres et une nuit, alors que les fenêtres sont ouvertes, elle entend monter de la rue les bruits, les sirènes, les cris qui viennent du Bataclan juste en dessous de chez elle. On est le 13 novembre 2015 et elle passe sa nuit avec les bruits qui viennent de dehors et puis sa télévision qu'elle finit par allumer et au petit matin elle voit apparaître un visage, celui d'un jeune homme qu'elle a croisé il y a quelques mois et elle se met en quête de ce garçon et peu à peu, partant à sa recherche, elle s'invente avec lui une histoire et elle s'invente une histoire de victime des attentats et donc c'est l'histoire de cette imposture dans les semaines et les mois qui suivirent l'attentat du Bataclan. Alors c'est un livre que j'ai eu envie d'écrire quand j'ai entendu il y a peu plus d'un an et demi qu'une des plusieurs personnes étaient soupçonnées d'avoir été des fausses victimes des attentats. Il se trouve qu'il y a plusieurs années j'ai été en charge de mettre en place des dispositifs pour accompagner les victimes et l'idée que parmi elles des personnes avaient pu vouloir s'insérer pour exister me paraissait être à la fois la transgression la plus absolue et en même temps un questionnement sur notre monde, sur les pathologies sociales, sur cette injonction qu'on impose d'être quelqu'un. Le roman il est né de cette idée de l'imposture et de la manière dont l'imposture naît des troubles de notre société contemporaine.